Dans la dernière vidéo, on a vu qu'un ovule de notre mère fusionne avec un spermatozoïde de notre père pour former un zygote qui va se répliquer continuellement et constituer notre organisme. Disons qu'ici c'est le spermatozoïde de ton père qui fusionne avec l'ovule de ta mère, ce qui donne un zygote. Ensuite, ce zygote se multiplie et se différencie et se transforme finalement en toi, qui aujourd'hui est en train de regarder cette vidéo sur la fécondation. Mais comment cela se passe-t-il réellement ? Eh bien, ce zygote possède un nombre diploïde de chromosomes, noté 2n, où n est le nombre haploïde de chromosomes et donc 2n le nombre diploïde. Dans le cas des êtres humains, n est égal à 23 et 2n est donc égal à 46 chromosomes. Ici, on a donc un zygote avec un lot complet de chromosomes. Il a reçu un chromosome sexuel Y du père et un X de la mère. Il s'agit donc ici d'un homme. Mais comment cela se passe-t-il ? Eh bien maintenant, grâce à la mitose, ce zygote va se répliquer, donc se diviser en continu. Dans cette vidéo, on ne va pas détailler les mécanismes de la mitose. Mais après un cycle de mitose, on aura donc deux cellules, que je vais dessiner ici, sans me soucier de l'échelle des choses. Je veux juste m'assurer que j'ai assez de place ici. Au lieu de dessiner tous les chromosomes de ces cellules, donc, je vais noter 2n dans leur noyau, pour indiquer qu'elles contiennent un nombre diploïde de chromosomes. Donc, chacune de ces deux cellules renferme un lot complet de chromosomes. C'est ce que fait la mitose. Elle réplique essentiellement la cellule entière, et on obtient ainsi le même nombre de chromosomes partout. Et ce processus va simplement se produire encore et encore. Ces deux cellules vont à leur tour se répliquer, et ainsi de suite, grâce à la mitose. Donc ici, il s'agit d'un autre cycle de mitose. Et chaque cellule va se dupliquer, et contenir un lot de chromosomes complets, donc un nombre diploïde 2n de chromosomes, qui, dans le cas de l'être humain, est égal à 46. Et puis, ce processus va juste avoir lieu encore et encore. Donc je vais juste faire des pointillés ici, pour indiquer qu'il y a encore beaucoup de cycles de mitose qui vont avoir lieu. Et finalement, on va obtenir des milliers de cellules, puis des millions et des dizaines de millions de cellules. Et je vais dessiner un tas de cellules, ici, en tout petit. Et chacune de ces cellules aura le nombre diploïde, donc 46 chromosomes, ou 23 paires de chromosomes homologues. On a donc maintenant une grosse boule de cellules, et la plupart d'entre elles vont se différencier en mon futur moi, donc se transformer en différentes parties de mon corps. Par exemple, ces cellules, juste ici, continuent à se multiplier, et ces cellules et leurs descendantes vont éventuellement se différencier en cellules cérébrales, et ainsi constituer mon cerveau. D'un autre côté, ces cellules-là vont aussi se répliquer, et à mesure qu'elles se reproduisent, elles et leurs cellules filles vont par exemple se différencier en cellules cardiaques et constituer mon cœur. Pareil pour celles-ci, qui vont se différencier en cellules pulmonaires, et ainsi de suite pour tous les organes qui me constituent. Et donc, après encore une multitude de cycles de mitose, on va finalement obtenir un être humain, que je vais essayer de représenter ici, rapidement. Bon, ce n'est évidemment pas le meilleur dessin d'un être humain, mais l'idée ici, c'est que ce zygote finit par se différencier en un véritable être humain. On a vu que ces cellules ici en rose finissent par se différencier en cellules cérébrales. Celles-là donnent mes poumons, évidemment à cette échelle, les cellules sont bien trop petites pour être visibles à l'œil nu. Mais bon, c'est juste un schéma. Et les cellules rouges se différencient en cellules de mon cœur. Maintenant, je veux attirer ton attention sur une distinction importante. Ici, la plupart des cellules que j'ai représentées ne sont que le produit de mitose successive. Ces cellules de ton corps sont qualifiées de cellules somatiques. Je parle ici des cellules de ton cœur, de tes poumons, de ton cerveau, qui sont toutes donc des cellules somatiques de ton corps. Et donc, tu te demandes probablement comment est-ce qu'on peut obtenir, finalement, des cellules haploïdes. Par exemple, chez un homme, comment obtient-on des cellules sexuelles haploïdes, donc des gamètes que l'on nomme des spermatozoïdes ? Et pour une femme, comment produit-on des ovules, avec donc un nombre haploïdes de chromosomes à l'intérieur ? En fait, certaines de ces cellules vont se différencier en cellules germinales, et donc constituer nos gonades. Dans le cas d'une femme, les gonades sont en fait les ovaires. Et chez un homme, les gonades sont les testicules. Et tout ça pour te dire que les cellules germinales contenues dans les gonades diffèrent des cellules somatiques. On a donc tous des cellules germinales dans nos ovaires ou dans nos testicules. Et ces cellules produisent des gamètes grâce au processus de méiose. Donc, si tu es une femme, tu vas produire des ovules, et si tu es un homme, tu vas produire des spermatozoïdes. Et tout cela passe par le processus de méiose, contrairement aux cellules somatiques qui sont issues du processus de mitose. Et cela soulève un point vraiment intéressant. Parce qu'en biologie, on parle souvent de sélection naturelle et de mutation. Et c'est important de comprendre comment les mutations peuvent affecter toi et tes enfants. Donc, s'il y a une mutation dans l'une de tes cellules somatiques, par exemple dans une cellule de ta peau, dans ton cerveau ou dans ton cœur, cela peut te rendre malade et induire un cancer, par exemple. Et si cela se produit quand tu es jeune, avant d'avoir des enfants, et si tu ne survis pas, cela peut donc altérer ta capacité à te reproduire. Mais étant donné que cette mutation a lieu dans une cellule somatique, cela ne modifie en rien la composition de l'ADN que tu pourrais transmettre à tes enfants. Car l'ADN que tu transmets à tes descendants se trouve dans tes gamètes. Donc, s'il y a une mutation dans les cellules qui sont à l'origine des cellules germinales, ici, et que les cellules qui portent la mutation continuent à se multiplier et à se différencier en cellules germinales, alors les gamètes produits dans les gonades grâce à la méiose vont comporter quelques spermatozoïdes mutés. Et c'est comme ça que la mutation pourra potentiellement se transmettre à tes enfants. Je dis potentiellement parce que tous les spermatozoïdes ne sont peut-être pas porteurs de cette mutation. Cela peut ne concerner qu'une fraction des 2 à 300 millions de spermatozoïdes qui tentent de féconder l'ovule en premier. Et si cette mutation altère d'une manière ou d'une autre le développement et ou la fonction des spermatozoïdes, comme leur capacité à fusionner avec l'ovule ou à nager jusqu'à lui, il y a alors encore moins de chances que la mutation soit transmise parce qu'il est peu probable que les spermatozoïdes mutés parviennent à féconder l'ovule. En résumé, les mutations pourront uniquement affecter nos enfants si elles ont lieu dans les cellules qui se différencient par la suite en gamètes car ce sont les gamètes qui transportent l'ADN que l'on transmet à nos enfants.